Effectivement, Fennelon, évêque ou non contre le roi, un évêque en opposition au pouvoir royal, c'est la question qu'on va essayer de résoudre. Effectivement, de par ses idées politiques et de par son attitude, François de Salignac de la mode Fennelon, 1651-1715, a longtemps été considéré comme un précurseur des Lumières. Montesquieu lui-même avait pris l'archevêque de Cambray pour mentor, s'inspirant de ses idées pour exprimer les siennes dans ses célèbres lettres persanes. Ou encore dans l'esprit des lois. Voltaire lui-même, aussi, s'inspira de cet homme dans sa lutte contre un pouvoir politique qu'il jugeait caduque et usurpé. Aussi, certaines de ses idées se retrouvent facilement dans les œuvres de Jean-Jacques Rousseau, à l'exemple de son discours sur les sciences et les arts de 1749, dans lequel il se prononçait par un retour à une vie simple et rustique, 50 ans seulement après la publication des aventures de Télémac. Les inspirations sont donc multiples, et il serait fastidieux d'en donner ici une liste exhaustive. Notons, cependant, que pour certains historiens, ce sont les principes de Fennelon, avec lesquels fut instruit le jeune Louis XVI, qui causèrent la Révolution française. Donc, l'inspiration des philosophes des Lumières et de toute la pensée politique nouvelle par Fennelon est indéniable, et il serait malhonnête pour nous de remettre en cause ici cette évidence. Pourtant, s'interroger sur les raisons d'une telle inspiration est cependant légitime. Cette interrogation peut même naturellement être poussée sur la parenté entre les idées des Lumières et celles de Fennelon. Fennelon a-t-il exprimé, in extenso, des idées similaires à celles de Montesquieu, Rousseau ou Voltaire ? Pour simplifier, le cygne de Cambrai, tel qu'il était surnommé, peut-il être considéré comme le précurseur du mouvement des Lumières ? Fût-il cet évêque farouchement opposé à Louis XIV, comme parfois l'on cherche à nous le présenter ? Donc, pour mieux comprendre l'homme, il faut naturellement étudier et connaître sa vie, les événements et les jalons chronologiques qui peuvent expliquer une image d'évêque rebelle. Puis, l'étude de ses œuvres, essentiellement ses œuvres politiques, que sont la lettre à Louis XIV et les aventures de Télémaque, permettront de se pencher plus en avant sur ces idées qui défrayèrent tant la chronique de son temps, fâchèrent le roi, le condamnèrent à l'exil, et firent de lui cette figure du libéralisme politique, cette avant-garde des Lumières. Je vais attaquer ma première partie, consacrée ici, donc du coup, Fennelon, une vie d'opposition à la monarchie ? Pour l'interrogation. Donc, pendant longtemps, il était commode de présenter Fennelon comme ayant mené une vie de dissidence politique comme religieuse. Il faut avouer que les faits ne sont pas en la faveur de l'archevêque, mais c'est un étrange concours de circonstances qui fit de lui la bête noire de la politique royale. Le commencement de la carrière de Fennelon fut pourtant marqué par un certain succès. Il faut tout de même admettre que sa naissance le lui permettait. Il est issu de la haute noblesse du sud-ouest, né le 6 août 1651 au château de Fennelon, en Dordogne, François de Salignac, et le second fils de Ponce de Salignac, marqué de la Botte Fennelon, et de sa seconde épouse, Louis de la Cropte. Si son père ne semble pas s'être distingué, son grand-père François, quant à lui, et son arrière-grand-père Jean, furent reçus tous deux, le premier gentilhomme de la chambre du roi. Sa mère est aussi native du sud-ouest, son père étant gouverneur du château de Sales, donc fonction hautement militaire dans cette marche du sud face à la frontière espagnole. Son oncle maternel, Jean de la Cropte, était quant à lui archi-prêtre de Chanterac, et possédait donc du coup un bénéfice ecclésiastique. Certes, mais, hormis ses quelques petites carrières, il faut aussi noter que la famille des Salignac était proche de grands personnages du grand siècle, notamment son père qui était ami avec Saint-Vincent de Paul, qui est à l'origine d'ailleurs de sa seconde union, de ce second mariage, et qui avait prédit, du coup à Ponce de Salignac, la naissance d'une figure illustre dans sa famille. François avait aussi un demi-frère, lui aussi religieux, appelé l'abbé Fennelon, sulpicien, qui s'est illustré dans les missions au Canada, auprès des Iroquois. D'ailleurs, une chute du lac Michigan porte son nom. Ce frère ne fut malheureusement pour Fennelon d'aucune utilité, puisqu'il ne s'entendait pas. Ses études, les études de Fennelon, vont commencer rapidement au château paternel, d'abord le latin, puis le grec, ensuite son père l'envoie à l'université de Cahors, où il étudie rhétorique et philosophie, et enfin, il va être envoyé au collège, dans un collège parisien, ou le collège du Plessis, où il va du coup commencer ses études de théologie, et il va montrer un véritable intérêt pour les ordres, et va rencontrer du coup l'ami de son père, Saint-Vincent de Paul, et aussi M. Jean-Jacques Collier, le fondateur des prêtres de Saint-Sulpice. A l'université de Paris, du coup, à ce collège du Plessis, il se montre très brillant. Et ainsi, à l'âge de 15 ans, on l'invite à prononcer son premier serment en présence du roi. Après ses études de théologie, il quitte le Plessis pour le séminaire de Saint-Sulpice en 1772, achève sa théologie, le 26 mars 1777, à l'âge de 24 ans, il est reçu docteur, et le 17 avril, il est ordonné prêtre. Son ardeur et son zèle, au début de son sacerdoce, le tournent vers les missions, notamment en Orient. Il envisage de partir donc en Grèce ou au Levant, c'est-à-dire en actuelle Turquie, afin de convertir les Arabes. C'est évidemment ce qui se produit grâce à ses riches et marquantes prédications. L'archevêque de Paris, il est un homme supérieur des missions, mais pas ni en Grèce ni au Levant, mais ce qu'on appelle les missions des nouvelles catholiques, c'est-à-dire un apostolat réservé aux jeunes filles converties récemment du protestantisme au catholicisme. Premier ministère de Fennelon, rempli de fruits, et il s'y illustre. Il rédige ainsi, à partir de sa mission, en 1681, un important traité, qui s'appelle le Traité de l'éducation des jeunes filles, qui lui valut en 1993 son élection à l'Académie française. Ce traité servit d'ailleurs pour l'éducation non pas uniquement des filles issues du protestantisme, mais aussi des filles de la haute aristocratie, à l'exemple des petits-enfants de Colbert, qu'il a eus de par ses filles, donc ses deux filles, sa première fille, la duchesse de Beauvilliers, et sa seconde fille, donc la duchesse de Chevreuse, qui vont donc se rapprocher de Fennelon et le choisir pour directeur spirituel. C'est ici une étape tout à fait importante, puisque les duchesses vont témoigner une véritable reconnaissance pour l'homme d'église qui avait instruit leurs filles à diriger leurs âmes. La maison des nouvelles catholiques, il la quitte cependant en 1685, l'année de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, afin de prendre la tête de ce qu'on appelait les missions catholiques de Saint-Onge et d'Onis. Donc, il va avoir pour délicate mission de convertir le pays de Sainte et de La Rochelle au catholicisme, ce pays qui avait été marqué par le protestantisme, avec le célèbre siège de La Rochelle par le cardinal de Richelieu. Son succès est mitigé, mais il fait une nouvelle fois preuve de zèle. Cependant, il préfère une manière douce, contrairement à ses contemporains, qui eux, avec les histoires de dragonnades, avaient cherché la conversion forcée. Mais Fennelon, lui, va préférer une manière douce, usant de ce qu'il a appelé personnellement la séduction naturelle de la religion catholique. Il ne faut cependant pas voir en Fennelon ce qu'on pourrait appeler un apôtre de la tolérance, vu le zèle qu'il déploya pour cette mission. Sa mission en Onnis Saint-Onge fit de lui une figure montante de l'Église de France. Il appartient au célèbre cercle de dévotion de la Cour, proche de la Compagnie du Saint-Sacrement, et rencontre les personnalités de son temps, à l'exemple de Bossuet, qui va devenir un de ses grands amis avant de devenir son plus célèbre ennemi, et aussi Madame Guyon, qui a eu une place très particulière dans sa vie. Encore une autre dame, Madame de Maintenon, qui venait d'épouser le roi. Ses rencontres et entretiens renforcèrent sa position de figure montante, et il devient vite cet ecclésiastique incontournable de France. A l'été 1689, c'est la consécration pour Fennelon. Le roi désigne le duc de Beauvilliers, gouverneur du duc de Bourgogne, donc ce duc de Beauvilliers, que Fennelon connaissait déjà, puisqu'il avait offert son traité d'éducation des filles à ce duc de Beauvilliers. Et ainsi, le duc de Beauvilliers devient gouverneur du duc de Bourgogne, c'est-à-dire le petit-fils de Louis XIV, le fils du dauphin. Beauvilliers compose donc l'autel du jeune prince, et lorsqu'il fallut désigner le précepteur du duc de Bourgogne, il désigne celui qui était déjà proche de son épouse, à savoir Fennelon. Il s'attache à l'éducation chrétienne de ce jeune prince, lui inculquant la vertu religieuse, ainsi que les règles du bon gouvernement. Satisfait du précepteur de son petit-fils, le roi lui confie l'année suivante l'instruction des deux jeunes frères du duc de Bourgogne, à savoir le duc d'Anjou, donc le futur Philippe V d'Espagne, et le duc de Berry. Les leçons de Fennelon se basent sur l'Antiquité classique, naturellement, et le poussent à rédiger ses instructions sous la forme de grandes fables ou d'apologues, voire de romans didactiques, à l'exemple du Télémac. À la cour, Fennelon devient une personnalité incontournable, il accumule les honneurs jusqu'à son élection à l'Académie, comme je le disais tout à l'heure, en 1693, et aussi sa nomination à l'archevêcher de Cambrai en 1695. À peine nommé, on parle de lui à Versailles comme le prochain archevêque de Paris, chef de l'église de France, ou encore comme prochain principal ministre du roi à la mort du chancelier. Cependant, cette année, qui devait être pour lui, du coup, cette année de sacre, est pour lui, en fin de compte, une année de disgrâce. Homme profondément religieux, Fennelon avait naturellement entretenu de longues et belles correspondances religieuses à fin de direction spirituelle. Les filles de ministre Colbert, que j'ai déjà parlé, donc les duchesses de Beauvilliers et de Chevreuse, furent de ses âmes dirigées par notre homme. La seconde épouse du roi, Madame de Maintenon, aussi. Ce fut pourtant Madame Guyon qui reçut le plus de lettres. La correspondance entre Fennelon et Madame Guyon avait débuté en 1688, et tout de suite, le ton avait été très spirituel, voire même mystique. Par ses idées nouvelles, Madame Guyon avait influencé le religieux et l'avait conduit sur la pente de ce qu'on a appelé le quiétisme. Madame Guyon ne dit jamais qu'elle était adepte du quiétisme, mais simplement d'une spiritualité que Fennelon appellera lui-même « spiritualité du pur amour ». Pourtant, certains auteurs y virent une similitude troublante. Cette doctrine religieuse nouvelle, de Fennelon et de Madame Guyon, rejetait une conception traditionnelle de la spiritualité, pour lui opposer un état dit de quiétude, personnelle, spirituelle, supérieure à tout autre état religieux. Donc, pour Madame Guyon, le culte le plus efficace était la communion silencieuse à Dieu, un état d'oraison permanente. La recherche de cet état, qui ne semble pas répréhensible au premier abord, s'appuyait dans les faits sur le rejet catégorique des moyens ordinaires de vie spirituelle, à l'exemple des sacrements. Aussi, on préférait éloigner la raison de cette recherche, préférant à la réflexion une soi-disant spontanéité inspirée par la Providence. La vie religieuse, détenant de cette nouvelle spiritualité, ne se fondait pas sur des principes fixes, dont nous avons déjà parlé, à l'exemple des sacrements, mais aussi à l'exemple des rites, ou l'exemple des prières fixes, récités, mais sur une inspiration mystique. Dans les grandes lignes, on pouvait y voir une continuité avec la tradition mystique d'un christianique primitif et médiéval, que l'on retrouvait chez saint François de Sales ou saint Jean de la Croix, et qui est encore à pratiquer aujourd'hui dans l'orthodoxie. Malheureusement, pour Mme Guyon et pour Fenelon, qui s'étaient enjoués de cette redécouverte de la mystique, les petites maladresses d'expression qui étaient présentes dans les manifestes et une certaine méprise quant au point de la foi rapprochèrent cette mystique nouvelle dite du pur amour de la doctrine quiétiste de l'espagnol Molinos, qui fut condamnée en 1687. Ces maladresses, perçues comme des erreurs, et l'obstination de Mme Guyon ainsi que de Fenelon de procéder à une quelconque modification entraînèrent une querelle religieuse appelée querelle sur le quiétisme. Opposé à Fenelon, Jacques Bénine Bossuet, qui fut pourtant de ses amis et soutien. C'est même lui qui procéda son sacré épiscopal en 1695, à la maison Saint-Cyr. Pourtant, cette même année fut aussi celle de la mise en garde de l'aigle de mots contre le pur amour. Ce moment de la querelle ne vit pas encore l'archevêque de Cambray intervenir en faveur de cette spiritualité nouvelle. Au contraire, lorsqu'en 1693, l'archevêque de Chartres chassa Mme Guyon de la maison Saint-Cyr de Mme de Maintenon, à cause de ses écrits qualifiés quiétistes, Fenelon, dans le but de l'aider, lui proposa de soumettre cette spiritualité nouvelle à Bossuet. La conclusion de Bossuet ne se fit pas attendre. La négligence des grandes vérités de la foi, qui sous-entendaient l'état de quiétude spirituelle, était condamnable. En 1695-1696, Bossuet décide donc de convoquer à ici les Mouineaux, ce qu'on va appeler les conférences d'ici, grande assemblée du clergé, afin d'examiner plus en profondeur les écrits et, si nécessaire, les condamnés. A la fin des débats, le clergé de France prononce la condamnation de 34 propositions de Mme Guyon. Jugé hérétique et similaire à celle condamnée par le pape Innocent 111 dans sa bulle Celestis Pastor. Fenelon, naturellement présent aux conférences d'ici, avait pu cependant obtenir de faire inscrire dans la déclaration de condamnation une note de rappel au sujet de l'aspect essentiel de la perfection mystique qui était pour lui rarement atteinte. Ce fut ce qu'on appellera le compromis d'ici. Suite aux conférences, Bossuet demanda l'avis de Fenelon à propos d'un ouvrage censé corriger les erreurs de Mme Guyon, appelé Instructions sur les états d'oraison. Fenelon pourtant refusa de donner son assentiment à ce traité, y voyant une attaque personnelle contre Mme Guyon qui restait sa protégée. Sa volonté de la défendre était une question d'honneur pour Fenelon. Il acceptait de reconnaître qu'elle avait été parfois maladroite dans son expression, mais jamais elle n'avait eu de pratique hérétique, et il se disait ainsi le garant de sa ferveur très orthodoxe. Une telle attaque personnelle contre Mme Guyon était pour lui inacceptable. Cette situation explique donc la grande fidélité de Fenelon dans la défense de sa pauvre pénitente, qui, depuis décembre 1995, était emprisonnée sur les ordres de l'archevêque de Paris. Après cette légère altercation avec Bossuet, Fenelon décide de frapper un grand coup et fait publier en 1687 les explications des Maximes des Saints sur la vie intérieure, dans lesquelles il expliquait le véritable moyen d'accéder au vrai mysticisme, suivre Mme Guyon, rejeter les idées de Bossuet. Avant même de laisser Bossuet répondre, il envoie son traité à Rome pour examen pontifical. Dès lors, le conflit entre l'aigle de Meaux et le cygne de Cambray se déroulerait sur deux terrains, la cour et le Vatican. La querelle se déroule en France à coups de brochures et de pamphlets qui ne lésinaient ni sur les injures ni sur les calomnies. Bossuet, en réponse à Fenelon, publie « Relation sur le quiétisme » en 1698, qu'il veut décisif, mais Fenelon répond par « Réponse à la relation de M. Demeau ». Bossuet réplique par ses remarques sur les relations de M. de Cambray. Fenelon cherche à porter le coup de grâce avec une « Réponse aux remarques de M. Demeau », mais Bossuet termine par une dernière brochure, les derniers éclaircissements. Cette guerre de brochures implique toute la cour. Fenelon bénéficie des soutiens indéfectibles de ses amis, les ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, soit l'entourage politique et familier du duc de Bourgogne, tandis que Bossuet, quant à lui, obtient des soutiens bien plus importants à l'exemple de la très influente Mme de Maintenon, mais surtout d'une part importante du clergé de France, qui rangeait derrière lui. Il existait aussi des opposants à Fenelon qui, pour autant, ne se rangeaient pas derrière Bossuet. Ce fut le cas de beaucoup de religieux, en particulier les religieux de cour, ou encore des gens sénistes. À Rome, la querelle était menée par deux ecclésiastiques, d'une part l'abbé Bossuet, le neveu de l'évêque de Maud, et d'autre part l'abbé de Chanterac, le neveu de Fenelon. Face au premier, qui était plutôt actif et intrigant, voire ambitieux, le second, l'abbé de Chanterac, opposait un tempérament plutôt passif, malgré un caractère doux et aimable. Le rapport de force était naturellement déséquilibré, et pourtant, aucun des deux ne prit le dessus. En 1699, la querelle s'enlise, Louis XIV précipite pourtant le sort de Fenelon. Il est disgracié, privé de son préceptorat sur les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry, et condamné à résider sur ses terres de Cambrai. Cette décision royale pousse le pape Innocent XII à condamner les Maximes des Saints, ouvrage de Fenelon. L'archevêque, pressé de toutes parts, décide de se soumettre à Rome, sans pour autant avoir obligation de se rétraiter. La disgrâce de Fenelon ne trouve pas sa seule explication dans la condamnation du quiétisme. Les intrigues de court eurent raison de l'archevêque. En effet, les prises de position quant à la politique royale, notamment dans sa lettre à Louis XIV, bien qu'anonyme, attisèrent la haine de ses opposants. Ce fut pourtant la publication des aventures de Télémaque en 1699 qui précipita sa chute. Fenelon se défendit, prouva que la publication de cette œuvre jugée critique envers la monarchie et la politique de Louis XIV avait été faite contre son gré, mais rien n'y fit. Son manuscrit avait certes été dérobé par un des domestiques qui œuvrait pour ses ennemis, mais Louis XIV, complétant la décision quant au quiétisme, banni Fenelon de la cour. L'exil de Fenelon fut très certainement pénible, mais il ne mit pas fin pour autant à son activité religieuse et politique. Il devint à partir de ce moment pleinement l'archevêque de Cambrai. Il prêchait des carèmes à des religieux, écrivit des lettres de directives spirituelles et religieuses, pratiqua la charité au point de se déposséder de tout, soutint une importante controverse sur les gens sénistes, sorte d'ultime revanche à ses ennemis de la cour. Politiquement, Fenelon était resté en relation avec son pupille, le duc de Bourgogne, qu'il continua d'instruire en matière politique, notamment en lui envoyant un examen de conscience d'un roi, sorte d'ultime leçon qui se voulait l'écho de sa lettre à Louis XIV. En 1711, à la mort de Louis de France, dit le grand dauphin, le duc de Bourgogne devient officiellement l'héritier de Louis XIV. Dans une de ses lettres à Fenelon, peu après le décès de son père, le petit dauphin écrit qu'il nommera Fenelon principal ministre. Fenelon ne perdit pas le temps. Il se rendit en Picardie, à Cholne, afin de rencontrer deux hommes de confiance du duc de Bourgogne, qu'il connaissait depuis très longtemps, les ducs de Beauvilliers de Chevreuse. Là, les deux hommes, appelés à être les hommes les plus importants de l'État, en cas de règne de leur protecteur, rédigèrent un programme politique et une liste de réformes nécessaires qu'on appellera les tables de Cholne. Ces tables avaient pour principale idée l'encouragement pour un nouvel essor de la noblesse afin de lui confier les places d'État les plus importantes, la mise à l'écart du Parlement par la mise en place d'un système représentatif, la convocation obligatoire des États généraux tous les trois ans, la mise en place d'une liberté économique intérieure, l'érection de la justice et de la paix en droits fondamentaux, le premier article de ces tables de Cholne, commençant d'ailleurs par « La paix, elle doit être achetée sans mesure, à race et cambrée, très chère à la France. Si, par malheur extrême, la paix était impossible à tout prix, il faudrait sacrifier ses places. » Ces tables d'une étonnante modernité ont fait couler beaucoup d'encre. Certains y ont vu le projet qui aurait permis d'éviter à la France sa révolution. Il est difficile de trancher, mais on peut affirmer que la réforme envisagée par Fenelon aurait au moins pu préserver une paix extérieure et réduire une fracture sociale importante à la fin du règne de Louis XIV. Les espoirs de Fenelon sont d'autant plus grands que les chances de régner de son pupille augmentent face à l'état de santé du roi qui se dégrade de plus en plus. En février 1716, soit quatre mois après la rédaction des tables de Cholne, on lui annonce un courrier de Versailles. Fenelon sentit-il son cœur battre plus fort à l'idée d'apprendre la mort du roi et son appel à la cour afin de présider aux réformes. Quoi qu'il en soit, il apprenait la mort du Dauphin, le duc de Bourgogne, et ainsi la fin de toutes ses espérances politiques. Déçu et désabusé, Fenelon cessa toute activité politique, même religieuse, et se consacra entièrement à la littérature. Il rédige en 1714 une lettre à l'Académie, sorte de testament littéraire, dans lequel il rejette l'idolâtrie excessive des anciens pour les auteurs antiques et des règles trop dures en matière de lettres. Ultime écrit, Fenelon ne put s'empêcher de réclamer une modernité de la littérature en accord avec son temps. Voilà donc pour la vie de Fenelon. Deuxième partie, on va s'intéresser plus en profondeur à la lettre anonyme adressée par Fenelon à Louis XIV, appelée la lettre à Louis XIV. Cette lettre, est-ce un affront ou est-ce une supplique ? Peu avant la querelle sur le kétisme qui devait expliquer en partie la chute de Fenelon, ce dernier adressa au roi en 1693 une lettre anonyme dans laquelle il critiquait avec verve la politique menée par Louis XIV. Dans cette lettre, le religieux n'hésite pas à dénoncer les mauvais agissements du monarque en matière de politique extérieure et intérieure, mais aussi en matière de vertu et de religion. Prudent et réaliste, l'auteur de la lettre n'oublia pas les conseillers incompétents, en partie responsables de cette situation. Un des points les plus importants de cette lettre est indéniablement une critique de la politique du roi accompagnée d'un portrait pittoresque de la France que Fenelon observa dans un état lamentable. L'accusation politique repose sur deux points. Le premier sur une politique extérieure du roi, en particulier sur la guerre, source de tous les maux. Le second sur la politique intérieure, l'inaction de l'état face à un pays frappé par la misère et l'injustice. C'est le premier reproche politique formulé par Fenelon au roi. Je cite « On a rendu votre nom au Dieu et toute la nation française insupportable à tous nos voisins. » La lettre est en effet l'occasion pour l'archevêque de présenter au roi un état actuel de sa politique militaire qui est naturellement une opposition. Pour l'auteur, les guerres menées par le roi appartiennent à la catégorie des guerres injustes. Cette phrase de Fenelon, d'ailleurs, s'appuie en plus sur une relation inclusive. Le roi et ses ministres se responsables d'avoir mis en mauvaise posture l'ensemble de la nation. Fenelon appelle toute la nation qui est mise en parallèle à l'ensemble des voisins de la France. Naturellement, on saisit la crainte de Fenelon face à de potentiels leurs représailles qui ne pèderont pas sur le roi seul mais aussi sur l'ensemble de la nation étrangère à ses guerres. L'emploi de ce parallélisme de ce parallélisme de construction, de cette répétition syntaxique, a aussi pour fin un hypothétique attendrissement du roi sur le sort de ses peuples. De plus, Fenelon précise que ces guerres ont eu pour conséquence néfaste la perte des alliés du royaume, résultat immédiat de cette attitude belliqueuse du souverain, résultat aussi d'une politique extérieure agressive, avec pour fin l'asservissement des puissances voisines plutôt que leur concours. Je cite Fenelon, Il convient dès lors à l'auteur de la lettre d'être plus historique, de remonter à une guerre précise qui fut pour lui la première d'une longue liste, la guerre de Hollande de 1672. Fenelon rappelle que la guerre n'avait aucune fin stratégique, aucun intérêt particulier, sinon une fonction punitive face à une nation qui s'était insurgée des manquements français aux règles de commerce, notamment à cause de droits de douane exorbitants. Et ce cas particulier de la guerre de Hollande permet à Fenelon de montrer qu'elle ne fut en aucun cas une guerre dite juste, à savoir une guerre justifiée sur le plan diplomatique et religieux. Avec pour fin la gloire seule et la vengeance motif vain, elle ne peut être perçue comme juste. L'auteur pousse le raisonnement logique, si la guerre n'est pas juste, alors les conquêtes qui s'en sont suivies ne peuvent l'être non plus. Ainsi, la franche comtée doit être rendue. Ces retraités de paix, favorables rois, n'en font pas pour autant une guerre juste. La victoire ne peut justifier une action agressive et infondée. De plus, ces traités, aussi heureux soient-ils, ne peuvent être considérés comme valides à cause des conditions de leur signature. A partir de là, quelle gloire recevoir d'une telle victoire ? Je cite Fenelon. Les traités de paix signés par les vaincus ne sont point signés librement. On signe le couteau sous la gorge, on signe malgré soi pour éviter de plus grandes pertes, on signe comme on donne sa bourse quand il faut la donner ou mourir. Pour ces arguments, Fenelon s'appuie sur le droit de la guerre généralement admis, mêlé naturellement au droit religieux déjà en vigueur au Moyen-Âge et définissant la guerre juste. Sa logique, surprenante, lui permet même d'affirmer au roi que si la gloire fut la motivation, elle ne fut que vaine et irréelle. Pour compléter cet argument, Fenelon ajoute que la guerre fut inutile parce que le bien d'autrui ne nous est jamais nécessaire. Ainsi, la présence française dans les territoires conquis après le traité de Nîmègue n'est en aucun cas une nécessité, pas même défensive comme on pourrait l'entendre. La sûreté d'une frontière pour Fenelon ne s'obtient pas par la conquête, mais par des alliances diplomatiques, la modération et l'engagement de ne pas voler la terre du voisin. L'aspect pernicieux de cette guerre de Hollande trouve un écho particulier dans la politique étrangère du royaume. C'est en effet cette victoire de 1678 qui encouragea, pour l'auteur, les puissances étrangères à former une coalition contre Louis XIV. Par une question rhétorique, il demande même si cette coalition peut être source d'étonnement du roi et de ses ministres. Naturellement, non, puisque le roi en personne ne respecta pas les conditions de paix qu'il imposa à ses ennemis vaincus. Cette attitude est naturellement critiquée. Je cite Fenelon. « Vous avez établi une chambre des réunions pour être tout ensemble jugé parti. » C'était ajouté l'insulte et la dérision à l'usurpation et à la violence. L'injustice, donc, du roi, repose ici sur son double jeu d'arbitres et de participants à la guerre, source donc des suivantes. Par l'emploi d'une double accumulation dépréciative, Fenelon montre bien le terrain sur lequel s'exerçait l'injustice militaire. Après la guerre injuste, il recherchait l'humiliation des ennemis, humiliation qui ne pouvait être la source d'une nouvelle guerre. Dans un second exemple, il démontre que la violation du traité de Westphalie afin de reprendre Strasbourg découle de la même attitude. Fenelon se montre dans cette lettre très critique vis-à-vis de l'attitude royale sans pour autant tomber dans la subjectivité. De là, il peut adresser au roi une dernière critique quant à sa politique étrangère. Cette attitude est la source des guerres interminables, entreprises même par les ennemis qui ne cherchent plus une victoire ou une défaite limitée devenue impossible, mais un affaiblissement stratégique du royaume de France nécessaire sur le long terme pour sa ruine. Cette critique, pourtant, n'a qu'une fin, le retour en France de la justice et de la bonne foi. Je cite encore une fois Fenelon, « Mettez-vous, Sire, un moment en leur place et voyez ce que c'est d'avoir préféré son avantage à la justice et à la bonne foi. » Aussi, ces différentes guerres eurent des effets encore plus néfastes en matière de politique intérieure. Après s'être mis sur le plan de la scène diplomatique, Fenelon regarde ici le peuple, donne une description réaliste et encore une fois pittoresque de l'état dans lequel il se trouve et le présente au roi. Cette situation trouve naturellement son origine dans la guerre et donc dans l'attitude du roi qui chercha son intérêt sur les champs de bataille plutôt que dans la satisfaction des besoins vitaux de ses sujets. Je recite Fenelon « Cependant, vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants et qui ont été jusqu'ici si passionnés pour vous, meurent de faim. » L'origine de cet état n'est pas directement présentée comme étant la guerre, naturellement, mais c'est l'abandon de la culture des terres, le dépeuplement, le manque de rentabilité des divers métiers et une balance commerciale déficitaire qui sont pointées du doigt par Fenelon. De là, l'auteur peut critiquer la politique royale d'avoir, par désir de conquête au dehors et par ses intermédiaires, réduit de moitié la capacité des forces économiques au-dedans. Premier élément pointé du doigt, la fiscalité. Je cite la lettre. « Au lieu de tirer de l'argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l'aumône et le nourrir. La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision. » Dans un premier temps, Fenelon demande une inversion des flux économiques par une syntaxe qui elle-même matérialise un renversement. Donc, au lieu d'eux, il faudrait d'eux, tirer de l'argent à faire l'aumône. Aussi, cet élément introduit une comparaison d'un aspect pitoyable avec l'hôpital désolé, qualifié de grand, englobant donc l'intégralité du pays. De fait, aucun corps social n'est épargné puisque même les magistrats sont aviliés et épuisés. La noblesse, dont tout le bien était en décret, ne vit que de l'être d'État. C'était une citation de la lettre. Conséquence et cause de cette fiscalité, la grogne populaire qui augmente. C'est ici un des paragraphes les plus importants de cette lettre où fait une longue pointe du doigt une injustice fiscale qui engendre une grogne populaire à l'origine d'une injustice d'ordre judiciaire. En effet, le manque d'argent, la rentabilité quasi inexistante des métiers ne peut qu'être à l'origine de mouvements populaires, d'une animosité certaine pour le roi. Je cite la lettre. Ici, encore une fois, Fenelon joue la carte de la sincérité, de l'honnêteté en ajoutant au texte de sa lettre une petite incluse il faut tout dire qui permet d'apporter son véritable sens au mot pesé grâce aux adverbes d'intensité temps auxquels répondent une gradation décroissante qui ne repose que sur la répétition des noms, encore une fois sous forme d'écho-révélateur. Il se veut pourtant rassurant. L'emploi du verbe commencer montre bien qu'ici, pour lui, rien n'est irréversible et qu'il est encore temps pour le roi de rattraper la situation. Enfin, à nouveau, Fenelon répond à cette première proposition par une seconde qui est construite sur le principe de parallélisme qui reprend le doublé des noms « victoire conquête » face à « aigreur et désespoir ». Tout en mettant du point de vue tout en se mettant du point de vue de ce peuple dont il se fait l'avocat, renforçant ici l'idée de mutation de vision qui ne peut être que répréhensible. Aussi, ce point de vue montre le déséquilibre des relations tandis que le roi offre victoire aux éconquêtes, le peuple ne répond plus que par l'aigreur et le désespoir. Quant aux diverses séditions populaires, elles sont tellement nombreuses que Fenelon montre au roi l'incapacité de la justice et des juges royaux de venir à bout de chacune et la réponse à ce débordement ne peut être que l'injustice qui est pour l'auteur la source des maux et de la ruine d'un État. Soit les juges se montrent laxistes et, je cite, « tolèrent l'insolence des mutins et font couler sous main quelques monnaies pour les apaiser », soit, au contraire, ils se montrent impitoyables et doivent, je cite, « faire massacrer avec inhumanité des peuples que le roi met au désespoir ». Cette situation, Fenelon la considère comme une honteuse et déplorable extrémité, montrant bien par ses mots à quel point il abore l'injustice. Dernière conséquence de l'attitude du roi sur la politique, la matière religieuse. Les mauvaises décisions en ces matières ont fait baisser le roi dans l'estime du pape. Comment ne pas contredire Fenelon en repensant à sa condamnation à la demande du roi ? Surtout à cause du conflit sur la question de la régale ou encore sur la question des propriétés foncières de l'ordre de Saint-Lazare dont Louvois était le vicaire général. Fenelon ne voit pas cependant la guerre comme la source de tous les maux. L'entourage néfaste du roi, l'incompétence et la cupidité des ministres et conseillers est aussi en partie responsable. L'attitude du roi est pour Fenelon indissociable de celle des ministres et de ses hommes qui eurent une influence quelconque sur lui. Cette influence condamnable et présentée dès le début de la lettre est un moyen d'accuser avant tous ces hommes plutôt que d'imputer la responsabilité au roi seul, naturellement. Je cite la lettre, L'adresse « Vous êtes né, sire, avec un cœur droit et équitable. Mais ceux qui vous ont élevé ne vous ont donné pour science de gouverner que la défiance, la jalousie, l'éloignement de la vertu, la crainte et tout mérite éclatant, le goût des hommes souple et rampant, la hauteur et l'attention à votre seul intérêt. » Si le roi avait naturellement un penchant aux vertus, ce que Fenelon pense, et il ne s'agit pas ici de flatterie, le ton général de la lettre le prouve, « Ses précepteurs les ont dévoyés, détournés, afin de lui donner un penchant contre le vice, pour la vanité et l'orgueil. Aussi, ce n'est pas le fond du roi qui est mis en cause, mais sa science de gouverner, reçue de ces hommes que Fenelon souhaite dénoncer. » Lorsqu'il écrit sa lettre, l'archevêque de Cambrai, le futur archevêque de Cambrai, signale que cette situation dure depuis plus de trente années et il n'hésite pas un seul instant à donner les noms des responsables de cette situation, à pointer du doigt ses actions avec une franchise déconcertante, tout en conservant un réel respect vis-à-vis de la personne royale. C'est la conception même de l'état royal qui pour Fenelon a été dévoyé par ces hommes qui ont menti au roi sur la vraie nature de son pouvoir. Il dénonce ainsi la disparition des notions de droit, de loi, de supériorité de l'état contre celle de bon plaisir et du roi seul. L'auteur va jusqu'à évoquer les ruines de l'état sur lesquelles le roi a été placé afin de l'élever au-dessus de ses prédécesseurs. Parallèlement, c'est aussi le faste et le trop grand goût du luxe avec lesquels le roi a été élevé qui sont vus comme la source des mots. Dépense infinie d'un état, revenu infinie d'un roi auquel personne ne sut dire non. Pourtant, quel fut l'intérêt de cela ? Pour Fenelon, il n'y a aucun doute possible l'enrichissement des ministres eux-mêmes. Les ministres sont dépeints de façon très dépréciative dans la suite de ce paragraphe de la lettre. Ils agissent dans l'étendue de leur pouvoir comme de véritables tyrans, usurpant le pouvoir royal dans ses prérogatives les plus anciennes, le roi n'ayant dès lors pour pouvoir que la nomination et la délimitation des différentes secrétaries d'État. Dans leur fonction, les ministres sont décrits comme durs, hautains, injustes, violents, de mauvaise foi, avec pour leitmotivation politique, de menacer, d'écraser, d'anéantir tout ce qui leur résiste. Enfin, les rapports qu'ils entretenaient avec le roi ne servaient qu'à faire croître leur propre gloire. Ils se sont fait flatteurs afin de conserver une position politique qu'ils occupaient avec indignité. Pour Fenelon, ces ministres sont la source principale de l'état de déliquescence dans lequel se trouve la France en 1693. Si Fenelon s'était jusqu'à présent montré à ses générales, évitant de nommer, de citer nommément à un ministre, la suite de la lettre n'hésite pas à mettre en accusation des hommes en propre, ennemis comme amis de Fenelon d'ailleurs. La première personne que Fenelon désavoue ouvertement est François Harlet de Chamvalon, l'archevêque de Paris, qui est dit homme, scandaleux, incorrigible, faux, malin, artificieux, ennemi de toute vertu et qui fait gémir tous les gens de bien. La critique n'est pas tendre mais il faut reconnaître à Harlet un côté très cupide et surtout une part active dans la lutte contre le kétisme et Mme Guyon. C'est lui d'ailleurs qui la fera enfermer. C'est surtout ce premier aspect qui est décrié. L'archevêque ne doit sa place dans l'entourage proche du roi que par sa flatterie. Bien plus encore, Fenelon considère que le prélat prostitue son bonheur, c'était une citation, afin d'obtenir la confiance du roi, contre le roi même, puisque celui-ci préfère accorder les honneurs aux tyrans de l'église qu'au prélat vertueux. Seconde personne, le confesseur du roi, le jésuite, le père Lachaise, est, quant à lui, critiqué pour sa trop grande accointance avec le monde, ne s'intéressant en aucun cas aux affaires religieuses, leur préférence celle du monde. Notre point sont aussi dénoncés par Fenelon sur le père Lachaise. Le confesseur a trop d'autorité sur le reste du clergé de France. C'est un ignorant, c'est un homme grossier. Il en est même devenu la honte de son ordre religieux. Le vrai problème réside surtout dans le fait que cet homme dispose d'une influence politique égale à celle d'un ministre d'État sans pour autant d'avoir la capacité. Pire encore, il est soumis aux influences extérieures par sa cupidité notoire. Tous l'achètent. Son incompétence le pousse d'ailleurs à prendre des décisions rapides, sans recul, sans avis extérieur, avec pour seule fin de tenir le roi dans l'ignorance des affaires de l'État. Pour l'auteur, on assiste entre le roi et son confesseur à la parabole biblique de l'aveugle qui en conduit un second et dont les deux terminent dans le fossé. Quant à Louvois, qui n'est que mentionné de façon très vague, Fenelon considère qu'il est heureux que Louvois soit mort au risque qu'il eût conduit le royaume à un grand péril. Les soutiens et amis de Fenelon sont aussi critiqués, non pas pour une influence néfaste, mais au contraire pour un manque d'action formellement préjudiciable au roi et surtout à l'État. Ces deux personnes pointées du doigt par Fenelon sont Madame de Maintenon et le duc de Beauvilliers. Pour eux, il n'a que les mots de faiblesse et de timidité qui les déshonorent et conduisent au scandale, au sens théologique du terme. Ici, on voit plutôt une incompréhension de Fenelon face à l'inaction de ces personnes. Si les interrogations précédentes étaient des questions rhétoriques, celles qui accompagnent ce double portrait de Madame de Maintenon et du duc de Beauvilliers sont différentes et ils n'y apportent pas de réponse franche, contrairement aux précédentes. Par exemple, je cite deux questions. Qu'attendent-ils pour vous parler franchement ? Ou craignent-ils de vous déplaire ? La lettre a ici un intérêt d'interpellation de ces courtisans afin qu'ils agissent. Ils sont en effet invités à formuler les justes reproches au roi devant préférer le déplaisir du roi que de le trahir par leur silence. Ces portraits de ministres permettent à Fenelon de définir le parfait conseiller du souverain, celui qui dit la vérité afin de bien gouverner et non pas celui qui recherche par ses flatteries les faveurs et le luxe. Le roi lui-même, d'ailleurs, demeure pour l'auteur de la lettre coupable de ces mêmes exactions. Entre donc les dénonciations des attitudes des ministres et des différentes politiques, Fenelon n'hésite pas à accuser le roi en personne. En effet, la lettre de Fenelon n'aurait pas le même sens si elle était accompagnée de cette critique particulièrement dure mais pourtant teintée de bienveillance. L'adresse de la lettre agissait dans ce sens. L'auteur indiquait au roi qu'il n'avait pour seul intérêt le bien de sa personne et de l'État et que pour cela il se trouvait dans l'obligation d'employer parfois des mots durs et désagréables mais il s'agissait ici pour l'auteur des exigences de la vérité qui elle-même est libre et forte. Je cite Fenelon « Les gens accoutumés à être flattés prennent aisément pour chagrin pour approté et pour excès ce qui n'est que la vérité toute pure. Fenelon, ici, a pleinement conscience que cette lettre aura un mauvais effet sur le roi mais la cause est que le roi habitué aux flatteries n'est pas habitué à entendre cette vérité qui peut se montrer déplaisante. Encore une fois, la faute revient à ces flatteurs qui n'ont pas habitué le roi aux vérités. Une nouvelle fois, l'auteur emploie l'accumulation pour désigner ces effets de la vérité qui cependant ne caractérisent que les esprits flattés. Un des principaux vices que dénonce Fenelon est l'ambition démesurée de Louis XIV surtout en matière de guerre. Celle-ci repose essentiellement sur le désir de conquête du roi, désir qui se matérialise dans les places fortes de la frontière qui furent conquises au prix de la vengeance et d'un orgueil déplacé. La démesure est alliée pour Fenelon à l'orgueil, la vaine gloire, celle qui ne s'obtient que par l'injustice du sang versé et qui ne repose en aucun cas sur un acte glorieux. Elle a aussi pour cause la flatterie à laquelle le roi fut habitué et qui, pour l'auteur, prend des formes d'idolâtrie que l'honneur ne peut forcer à rejeter. La vanité de la gloire recherchée par le roi dans la guerre de Hollande est renforcée par la répétition des adverbes de quantité tant qui finissent par une chute ironique à la limite du burlesque, la confusion des gazettes et les faiseurs de médailles, je cite ce passage de la lettre. Tant de troubles affreux qui ont désolé toute l'Europe depuis plus de vingt ans, tant de sang répandu, tant de scandales commis, tant de provinces saccagées, tant de villes et de villages mis en cendres sont les funestes suites de cette guerre de 1672, entreprises pour votre gloire et pour la confusion des faiseurs de gazettes et des médailles de Hollande. Ces considérations sur la guerre poussent le signe de Cambray à considérer le roi comme étranger à la vérité, hors du chemin de la vérité et de la justice et ainsi donc hors de l'évangile. Cette accusation dans la bouche d'un homme d'église est assez grave et revient considérer le roi comme ennemi de la religion, ennemi du Christ. Cette recherche de la vaine gloire qui pousse le roi à rechercher les vaines conquêtes est d'autant plus grave qu'elle est à l'origine des mots qui ruinent la population française. Le reproche ici repose sur le désintéressement de la population pour la guerre dont elle n'a rien attiré si ce n'est la misère. C'est aussi l'incompréhension de la population qui accompagne la gloire militaire du monarque. Cette population attend du roi qu'il soit père, celui-ci se montre despote. Cette recherche vaine touche aussi le faste et le luxe, une des bêtes noires de Fenelon avec l'injustice. En effet, la politique du roi mérite d'autant plus d'être attaquée qu'elle cause une concentration des richesses entre ses mains, causant une pression fiscale plus importante mais surtout une vie à crédit selon le bon vouloir du monarque. C'est à l'occasion de ce reproche que le religieux peut dès lors considérer le roi comme responsable en propre de ce qui lui arrive, les murmures du peuple. Ces murmures qui s'accompagnent d'ailleurs de l'indifférence, voire de la haine du roi. Cette haine est pour Fenelon la conséquence de l'insouciance du roi pour son peuple, pour ce manque d'intérêt pour la vie des petits, pour ses vies arrachées, pour une vie de la beurre. Fenelon devient ici l'avocat des pauvres, des victimes de la vanité du pouvoir royal. Et c'est cette inconstance royale, l'injustice du pouvoir qui cause le tort à ce peuple, souvent victime de répression injuste. Je cite la lettre. De faire massacrer avec inhumanité des peuples que vous mettez au désespoir en leur arrachant par vos impôts pour cette guerre le pain qu'ils tâchent de gagner à la sueur de leur visage. Comment justifier l'attitude du roi ? Fenelon semble lui-même circonspect, mais pourtant, il s'essaye de le raisonner en jouant sur le terrain du bonheur. Ce n'est pas parce que le roi n'a jamais connu le malheur qu'il en est de même pour les autres et que cela ne lui arrivera jamais non plus. Il s'agit aussi d'une crainte royale. Le roi a peur d'ouvrir les yeux. De voir la réalité sur l'état de son royaume, puisque cette réalité l'obligerait à rabaisser sa vaine gloire. Et cela ne se produira probablement jamais puisque Louis XIV aime la gloire par-dessus tout. Plus que son propre salut pour Fenelon, ce qui pour l'auteur représente naturellement un grand péril. Le véritable danger de cette vaine gloire et surtout le détournement, l'aveuglement, pour que le roi puisse le comprendre, Fenelon compare ici le champ de bataille militaire avec l'état qui n'est qu'un champ de bataille politique. S'il triomphe dans l'un, la défaite dans le second ne serait qu'être une question de temps. Je cite la lettre. Pendant que vous prenez dans un rude combat le champ de bataille et le canon de l'ennemi, pendant que vous forcez les places, vous ne songez pas que vous combattez sur un terrain qui s'enfonce sous vos pieds et que vous allez tomber malgré vos victoires. Le roi a sa part de responsabilité dans les flatteries qu'il reçoit sans cesse. En effet, il prête une oreille complaisante à ses flatteries, les encourage par son attitude. Il recherche, en effet, ses flatteries et suit la sincérité des véritables hommes forts de la cour. Alors qu'ordinairement, il devrait avoir une attitude opposée, consulter les honnêtes hommes, fuir les flatteurs. Malheureusement pour lui, le roi, sans changer, sera confronté au regard de Dieu qui ne retient son courroux que par pitié d'un homme trompé par des flatteurs. Fénon se montre ici sans pitié et témoigne d'un regard profondément religieux et déjà emprunt de mysticisme, voire de quiétisme. Il réclame au roi de l'humiliation, la reconnaissance de ses fautes, ce que Dieu lui impose. S'il désire être chrétien, il doit s'humilier. Son attitude actuelle est à l'opposé de celle du chrétien. Il agit comme un homme qui n'aime pas Dieu, mais qui a de lui une crainte servile. Il ne craint pas Dieu, mais la peine de l'enfer. Fénon use de la vieille distinction latine de métus et de timor, deux peurs qui s'opposent dans leur sens. Si la seconde, la timor, est bonne, la première est quant à elle un sentiment lié à la faute, à une peur déraisonnée. De plus, l'attitude du roi témoigne d'une pratique qui consiste en des superstitions. Les accusations sur la foi du roi sont très nombreuses et poussent Fénlon à le qualifier même de juif, scrupuleux sur le superficiel et indifférent à l'essentiel. Cette attitude, ce manque évident de foi, est en fait une nouvelle conséquence du désir de gloire. Louis XIV se prend pour le dieu de la terre que rien ne peut contrarier, et ce, au dépend de sa mission de roi qui lui vient de ce dieu qu'il méprise. Ce paragraphe est caractérisé par l'emploi d'un ton particulier de la part de Fénlon, presque imprécatoire. Il relève aussi pour certains points du tragique. Rien ne peut empêcher la damnation de ce roi impie, pourtant la conclusion de la lettre se meut en conseil. Le ton change, en effet, dans la conclusion de cette lettre, puisque Fénlon se montre attendri, soucieux du roi, lui témoignant bien plus de respect, de la révérence. Je sais bien aussi qu'on vous doit plaindre, vous consoler, vous soulager, vous parler avec zèle douceur et respect, mais enfin, il faut dire la vérité. Avant de revenir sur cet aperçu de malédiction potentielle du souverain s'il se montre indigne de la vérité. Mais de façon générale, cette conclusion est une conclusion bienveillante, dans laquelle l'auteur se fait le conseiller intime du prince, lui explique que si les conseillers souffrent de son ombre, c'est à eux de partir, et non au monarque de s'effacer. Enfin, il demande au souverain de bien vouloir s'humilier devant la toute puissance de Dieu afin d'expier son désir de gloire qui est une nouvelle fois appelé idole. Enfin, il doit rechercher cet état de quiétude politique en faisant triompher dans son royaume la justice, pour le bien du peuple et aussi pour le sien. Fait-le long de terminer sa lettre. La personne qui vous dit ses vérités, sire, bien loin d'être contraire à vos intérêts, donnerait sa vie pour vous voir tel que Dieu vous veut et elle ne cesse de prier pour vous. Cette lettre, demeuré anonyme et que d'ailleurs, malheureusement pour Fait-le long, Louis XIV ne l'eut jamais, ne fut pas l'origine de sa disgrâce. contrairement donc à son chef-d'œuvre Les aventures de Télémaque, qui sera ma troisième partie, Les aventures de Télémaque, un ouvrage anti-monarchique. C'est en 1699, contre le gré de son auteur, que paraissent Les aventures de Télémaque, récit didactique d'un voyage fictif entrepris par Télémaque, le fils d'Ulysse, qui représente ici le duc de Bourgogne, et son précepteur, Mentor, qui lui représente Fait-le long. La principale raison du bannissement de Fait-le long suite à cette publication repose sur une lecture satirique de l'ouvrage. Cependant, c'est la dimension politique et pédagogique qui influença le plus les penseurs à venir. Le roi en personne a vu dans l'œuvre de Fait-le long une satire de sa cour et de lui-même à travers ses personnages. Louis XIV est changé tantôt en Pygmalion, tantôt en Idoméné. Louvoie en Prothésilas, Madame de Maintenon en Astarbé, Madame de Montespan en Calypso, et ainsi pour tous les personnages de l'œuvre. C'est au livre V qu'apparaît la critique de Louis XIV à travers l'histoire d'Idoméné. Revenant vainqueur de Troie, le navire d'Idoméné, roi de Crète, est pris dans une tempête au point que les hommes voient le naufrage inévitable. Le roi s'empresse alors de faire un vœu à Neptune. Désireux de recevoir la gloire et les honneurs de ses peuples suite à sa victoire, il promet au dieu de lui sacrifier la première tête qui se présentera à lui lors de son débarquement. Ce fut malheureusement son fils aîné qui l'attendait au port. Et, nous dit Fenlon, Némésis, déesse impitoyable qui veille pour punir les hommes et surtout les rois orgueilleux, poussés d'une main fatale et invisible, Idoméné. Naturellement, c'est l'orgueil qui saisit Idoméné, Idoméné, qui cherche alors une autre personne à sacrifier, mais en vain. L'orgueil d'Idoméné, Louis XIV, ne prend pas seulement la forme d'un vœu maladroit, mais aussi de l'attitude vis-à-vis de ce vœu. Face à l'attitude du roi, un vieillard, un devin, un vieux devin, interpelle le roi afin de lui expliquer que les dieux peuvent accepter un sacrifice de substitution de 100 vœux, ayant en horreur la cruauté de la mort d'un fils. Pourtant, Idoméné refuse le conseil et reste obstiné dans sa première idée. Fenelon lui donne alors un aspect profondément cruel, invoquant même les furies, je cite, la fureur était allumée dans ses yeux, son visage pâle et défiguré, changé à tout moment de couleur, on voyait ses membres tremblants. Tout hors de lui et comme déchiré par les furies infernales, il enfonce son épée dans le cœur de cet enfant. Face à cette action encouragée par l'orgueil et la folie d'un roi sensible et irrationnel, Fenelon présente l'exil, le départ de ce roi qui provoque par ses seules actions sa présence seule la haine et la colère de son peuple. Idoméné trouve un nouveau royaume en Espéry, au sud de l'Italie actuelle, à l'île de Salante. Le royaume d'Espéry à Salante, désormais gouverné par Idoméné, Mentor et Télémaque y sont confrontés au livre 8 des aventures de Télémaque. Ils décrivent un royaume qui court à sa perte par la folie de son roi, moyen pour Fenelon de fustiger les mauvais gouvernements d'Idoméné et de Louis XIV. La mauvaise politique d'Idoméné à Salante repose sur une mauvaise guerre qui ruine le royaume. Fenelon écrit ce livre des aventures de Télémaque au moment où Louis XIV mène la guerre de la Ligue d'Oxbourg. Mentor interroge ainsi Idoméné sur les raisons de la guerre qu'il mène. Celles-ci sont confuses et, loin d'être justes, non seulement elles reposent sur une traque incompréhensible, mais en plus, les paix signées ne sont jamais respectées. En effet, Idoméné présente l'origine du conflit comme de l'orgueil mal placé. Tandis qu'il se présentait avec ses hommes sur les côtes de l'Espéry, il rencontre un peuple sauvage autochtone qui, devant de nouveaux occupants et par désir de paix, cède la place et recule dans la montagne. Pourtant, les hommes d'Idoméné en ont pas assez et désirent s'avancer dans la montagne afin de traquer, disent-ils, le cerf. C'est là qu'il rencontre le chef des Manduriens, ce peuple autochtone, qui fait le reproche que lui, sauvage, se tient mieux que ce roi grec soi-disant civilisé. Si les crétois quittent la montagne assez confus, Idoméné les renvoie plus nombreux et plus armés afin de donner une leçon à ces sauvages qui ont insulté la majesté d'Idoméné. Ici, le roi déclenche une guerre sur des motifs d'orgueil et de vanité. Cette guerre n'est en aucun cas juste puisqu'elle n'a pas pour objectif de prendre un territoire légitime mais simplement une vaine gloire. La proposition de paix faite par les Manduriens s'elle est acceptée par Idoméné et le jour même violée par cette recherche de l'orgueil. La conséquence est donc que, je cite, les barbares croient qu'ils ne peuvent plus se fier ni à nos promesses ni à nos serments. Naturellement, le parallèle avec la lettre anonyme de 1793 est évident. Les reproches formulées par Fenelon à Louis XIV étant similaires à ceux d'Idoméné dans la description de sa guerre évidemment injuste. Autre défaut d'Idoméné Louis XIV, le mauvais entourage. Fenelon les présente comme des souverains ayant renvoyé les bons conseillers au profit des flatteurs, au livre 9. 11, pardon. Ici, c'est surtout le rôle néfaste du mauvais conseiller qui est pointé sa facilité à la flatterie, ses intrigues et surtout sa haine de la vertu. Le mauvais conseiller par excellence des aventures de Télémaque, c'est Prothésilas, que la cour a évidemment reconnu comme étant le marquis de Louvois que Fenelon a hissé. Ce qui caractérise ce mauvais conseiller, c'est l'amour du souverain pour lui. Idoméné reconnaît que ce mauvais conseiller était celui qui l'aimait le plus, non pas pour sa vertu, mais pour sa naturelle vif et surtout pour son penchant à la flatterie. Cet homme, Prothésilas Louvois, joue sur les passions du monarque afin de s'imposer à lui et surtout afin d'écarter du conseil l'homme de vertu. Pour cela, il emploie l'intrigue, l'artifice afin de contenter sa jalousie et de lasser le roi de l'honnêteté. Pourtant, à la différence du conseiller vertueux, Prothésilas Louvois cherche à distraire le monarque à le détourner des affaires de l'État afin d'en prendre personnellement le gouvernement en obtenant du roi un pouvoir illimité dans l'étendue de ses fonctions. La caricature de Louvois est poussée jusqu'à faire de son double antique un secrétaire royal à la guerre qui n'hésite pas à envoyer ses ennemis sur le champ de bataille en se gardant bien d'y aller lui-même. Les guerres, loin de l'intérêt de l'État, ont ici un intérêt pour le conseiller seulement qui, par elle, se débarrasse de ses rivaux. Enfin, Prothésilas Louvois ne peut parvenir à ses fins qu'en usant de la naïveté du roi. En effet, alors que Philoclès, le conseiller vertueux, en partant pour la guerre, prévient y doméner que le conseil se trouve désormais dominé par son ennemi qui cherche sa perte, le roi refuse de le croire et préfère vivre dans l'illusion d'une parfaite concorde de son conseil, celle qui lui paraît chaque jour. Ces événements des aventures de Télémaque sont nombreux et la lecture de romans permet de déceler les événements historiques contemporains à la vie de Fennelon qui lui ont permis de cadrer son œuvre. Cependant, elle n'est pas qu'une satire de la cour. En effet, les aventures de Télémaque sont aussi un moyen pour Fennelon de transmettre ses leçons au duc de Bourgogne, lui exposant les vertus du bon roi et les fins de la bonne cité. C'est un point essentiel pour Fennelon que celui de la tyrannie de la loi qui domine tout son idéal politique. Pour Fennelon, la loi est supérieure à toute chose, même au roi. De ce principe primordial de la pensée de l'archevêque découle toute une conception d'idéal politique. Cette tyrannie légale est clairement exprimée à divers endroits du roman mais exposée le plus pertinemment est fait par Mentor dans la description de la crête du roi Minos au livre V. Le discours commence donc par la définition des rapports existants entre le roi et la loi. Je cite ce livre V. « Il peut tout sur les peuples mais les lois peuvent tout sur lui. » Cet extrait, du coup, traduit bien la vision hiérarchique de la société voulue par Fennelon. « Si le roi est au sommet de la pyramide sociale, il ne doit pas oublier qu'il a au-dessus de lui la loi qui lui est bien supérieure et à laquelle il est tenu d'obéir. » Quant à savoir ici s'il s'agit de la loi humaine ou de la loi divine, le télémach n'est pas plus explicite mais la mise en parallèle de cet extrait avec la lettre de Louis XIV expliquée plus haut tend à nous dire qu'il s'agit en fin de compte des deux lois. Surtout grâce à cet extrait de la lettre, on n'a plus parlé de l'état de ses règles, on n'a parlé que du roi et de son bon plaisir. En effet, le roi est tenu d'obéir aux commandements divins qui sont aussi la source de la loi fondamentale que le roi même est tenu de respecter. Que comprend cette loi ? C'est la suite du discours de Mentor. Je cite « Il a une puissance absolue pour faire le bien et les mains liées dès qu'il veut faire le mal. Ainsi, si la loi permet au roi une immense liberté d'action dans le cadre du bien, elle le restreint en cas de possibilité de faire le mal. Elle a pour principale et quasi unique fonction d'empêcher ou de retenir ou d'éviter le mal voulu. Parce que rien n'est prévisible, Fenelon a soin de faire dire à Mentor qu'elle doit empêcher un mal voulu et non pas le mal involontaire. Il y a aussi ici une vision particulière de cette monarchie absolue. Le pouvoir du roi l'est-il ? Oui, à condition qu'il fasse le bien. Sinon, il dévoie son pouvoir et sort de ses limites. Cette position absolument nouvelle sera naturellement reprise par les penseurs modernes à l'exemple de Voltaire qui reprendra ce même principe dans ses lettres anglaises, notamment la lettre 8, ou par Montesquieu dans l'esprit des lois. La loi a aussi pour fonction d'inscrire de façon légale les rapports qui doivent exister entre le roi et ses sujets. Je cite « Les lois lui confient les peuples comme le plus précieux de tous les dépôts, à condition qu'il sera le père de ses sujets. » Mentor définit la nature de la véritable autorité du monarque. Il s'agit d'une autorité paternelle, ainsi donc d'une autorité de bienveillance. Dans ce même discours, Mentor Fenelon présente son idéal pacifique. Il doit être au dehors le défenseur de la patrie en commandant les armées. La fonction militaire du pouvoir ne s'appuie donc ici que sur un rôle défensif et non pas sur un quelconque esprit belliqueux ou un désir de vaine gloire. Cet idéal de paix, Fenelon le donne aussi aux peuples autochtones qui sont contraints de faire la guerre au roi idoméné, au livre 9 que j'ai raconté tout à l'heure. La paix doit être désirée et la guerre haïe. C'est le principe de Fenelon. Même si l'homme dispose d'une force nécessaire pour anéantir son ennemi ou son voisin, il ne doit en aucun cas le faire dans un premier temps par horreur du crime. Je cite le Télémaque. Nous ne voulons point attreper nos mains dans le sang de ceux qui sont hommes aussi bien que nous. C'est ici un point essentiel de la politique pacifique du prélat. Il déteste la guerre, offensive et illégitime parce que source de la mort d'innocents. Fenelon dépasse ici les positions traditionnelles de l'église qui étaient tenues par saint Thomas d'Aquin, mais aussi les traditions littéraires pacifiques qui étaient exprimées par Lefebvre d'Ormesson. En plus d'haïr le crime, il déteste ce qu'apporte la guerre, à savoir la brutalité qui sous prétexte de vaine gloire conduit les hommes à ravager la terre. Celle-ci est pour les sauvages la conséquence de la civilisation. Dans le même épisode, la paix est demandée par les sages qui pourtant appartiennent à la nation des agressés. Cela se présente au roi idoméné avec un rameau d'olivier dans une main, une épée dans l'autre, lui demandant de choisir. Hommes sages, ils déclarent pour leur compte préférer la paix par-dessus tout et que, pour elles, ils sont prêts à tous les sacrifices et notamment d'abandonner leur terre, d'abandonner le pays qu'ils aiment tant. La paix, si elle produit l'amertume et une vie de labeur, doit tout de même être recherchée parce qu'elle est un fruit plus doux que tous les autres. Cette paix est l'apanage des hommes naturellement bons pour Fenelon, mais, je cite, les gens qui aiment par modération la paix sont les plus redoutables dans la guerre. Cette dernière vérité finit d'achever l'idoméné qui signe dans un premier temps la paix avant de reprendre les attaques dans sa folie, nous l'avons vu. Mais, par cet exemple, Fenelon montre bien que la vertu de paix n'est en aucun cas une faiblesse ou une lâcheté. Bien au contraire, puisque ces peuples amis de la paix se montrent de redoutables adversaires. Enfin, la sagesse de Mentor permet à idoméné d'obtenir la paix convaincue de l'aspect inutile de la guerre. Au livre X, il y a nouveau question de guerre et d'une nouvelle guerre menée avec précipitation et téméritée par idoméné. Mentor reprend donc vivement le roi. La guerre est un motif de ruine d'un pays, le roi ne doit pas s'engager à la guerre mais à la prospérité de ses peuples. Il est donc nécessaire de maintenir un état constant de paix qui est garant d'une stabilité. Pourtant, Fenelon ne rejette pas une certaine utilité à la guerre tant qu'elle ne touche pas la nation. En effet, devant mener la nouvelle guerre, une nouvelle guerre cette fois-ci contre les Doubniens, Mentor encourage idoméné d'y envoyer non pas ses hommes mais la jeune noblesse. Je cite « Il faut envoyer dans les guerres étrangères la jeune noblesse, l'objectif étant pour Fenelon naturellement d'éviter l'amollissement des nouvelles générations et surtout l'ignorance de l'horreur de la guerre. » Le contingent est certes faible mais il est la garantie d'une émulation de gloire suffisante et générale ainsi qu'une méprise nationale de la fatigue et de la mort. Ce point peut sembler paradoxal mais il faut reconnaître à l'auteur une certaine qualité de nuance. Si le roi ne doit pas entreprendre de guerre dans le but d'en tirer une vaine gloire, il doit néanmoins assurer des pays lointains de son soutien afin d'envoyer à l'étranger une nouvelle génération dans le but de la former d'un point de vue humain, de lui insuffler un dégoût de la guerre et enfin pour créer dans le royaume une continuité de gloire militaire nationale. C'était le cas des croisades. Il y a aussi un autre danger que doit éviter le prince, être lâche. Un prince se déshonore encore plus en évitant les dangers dans les combats qu'en n'allant jamais à la guerre. Le prince doit en effet veiller à sa réputation et savoir faire preuve de courage s'il souhaite être respecté. C'est donc ici tout l'intérêt des guerres menées à l'étranger. Si la guerre est haïssable, il faut néanmoins préférer périr dans les combats plutôt que de faire douter de son courage nous dit Fennelon. Sans toutefois faire preuve naturellement de fédérité et rechercher les périls sans utilité. Dernier souverain bien d'une nation que mentionne mentor Fennelon et qu'il recommande, c'est naturellement la justice. C'est une nouvelle fois dans le tableau de la crête au livre 5 que l'auteur exprime l'importance de la justice dans une nation. Si la justice n'est pas en soi définie, la lettre à Louis XIV de Fennelon ainsi que les divers exemples donnés dans le Télémaque permettent au moins de caractériser l'injustice que subissent les sujets d'un mauvais roi. Je cite L'évident parallélisme de construction met en avant la relation injuste qui existe. Cette justice obligatoire à la stabilité d'un État induit aussi une équité dans les biens. Sans appeler pour autant à une administration marxiste ou socialiste, Fennelon demande au roi sa modération qui est la source de toute justice. Je cite Le roi ne doit rien avoir au-dessus des autres excepté ce qui est nécessaire ou pour le soulager dans ses pénibles fonctions ou pour imprimer au peuple le respect de celui qui doit soutenir les lois. Une nouvelle fois, Fennelon démontre ici que la possession matérielle ne peut être recherchée pour elle-même au risque d'engendrer l'injustice mais recherchée pour soutenir un État qui induit une supériorité d'établissement telle qu'elle était définie par Pascal dans ses pensées sur la grandeur d'établissement. L'exercice de la vertu doit être aussi une obligation afin de ne pas exciter une certaine jalousie ou pire, réclamer du peuple une pratique des vertus qui lui serait étrangère. Je cite « Il ne doit pas avoir plus de richesse et de plaisir mais plus de sagesse de vertu et de gloire. Enfin, naturellement, le roi est le garant en propre de la justice veillant personnellement à son application stricte. S'il veille à l'intégrité de la nation auprès des nations voisines en matière militaire, la justice a une part d'importance égale. Au-dedans, rappelez-vous tout à l'heure au-dehors, cette fois-ci, Fennelon rappelle le rôle du roi au-dedans, au-dedans, le juge des peuples pour les rendre bons, sages et heureux. Il s'agit donc ici des éléments essentiels à une bonne politique selon Fennelon, cependant, elle ne peut s'installer dans une certaine politique économique et une correction morale qui induit la notion de bien commun chez Fennelon. Le bon gouvernement est celui qui veille au bien des peuples. C'est d'ailleurs pour cette raison, d'après Mentor Fennelon, que les dieux ont institué le roi. Il est l'homme des peuples. C'est au peuple qu'il doit tout son temps, tous ses soins, toute son infection. Et il est digne de la royauté qu'autant il s'oublie lui-même pour se sacrifier au bien public. Le bien public est donc la première fin du régime monarchique, d'après Fennelon, et celui-ci montre bien que seul ce point peut garantir une légitimité politique. Si le détenteur de l'autorité, qu'il soit monarque ou autre, agit à l'encontre de ce bien public, il perd alors sa légitimité. L'exemple de Mentor donné à Télémac lors de sa visite de la Crète au livre V démontre que c'est dans cette recherche que se distingue le bon roi du mauvais. Le roi antique de Crète, Minos, est celui qui préféra son peuple à sa propre famille, et c'est ici l'obligation de chaque souverain, celle qui les rend digne et de devenir les souverains juges des âmes aux enfers à l'exemple de Minos et avocats des causes désespérées. Parce qu'aimant par-dessus tout leur peuple, les bons rois ont toujours recherché la justice, c'est-à-dire le bien des peuples, le bien commun. C'est ce premier élément qui caractérise donc toute action politique pour Fenelon et va donc engendrer la prospérité. A la fin des aventures de Télémaque est consacré un portrait du royaume de Salante, le premier royaume d'Idomené, et donc cette fois-ci au livre 17, on assiste au second portrait du royaume d'Idomené après les réformes induites par Mentor Fenelon. Ce portrait surprend Télémaque qui peine à reconnaître la ville qu'il avait quitté pour la guerre. Ses conseils sont les mêmes que ceux prodigués au peuple de Bétic. Fenelon, Mentor, conseille une vie simple qui est le garant d'une vie heureuse. Pour Mentor Fenelon, quelle est la source d'une vie heureuse et prospère ? Sa réponse surprend Télémaque autant que la nouvelle ville qu'il imagine pendant un temps victime d'une catastrophe mais qui, en fin de compte, était la résultante de la politique de Fenelon. Bien que la capitale soit vide, la campagne est quant à elle pleine et cultivée comme elle le devrait. Télémaque remarque à juste titre une ville devenue une solitude contrairement à sa campagne où il a vu partout le labourage en honneur et les champs défraîchis qui nous renvoie à la citation de Sully que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. La prospérité découle donc de la juste répartition des populations et des forces économiques. Une grande ville fort peuplée d'artisans occupés par les délices de la vie entourée d'un royaume pauvre et mal cultivé ressemble à un monstre dont la tête est d'une grosseur énorme et dont le corps exténué et privé de nourriture n'a aucune proportion avec cette tête dit Fennelon dans le Télémaque. Le déséquilibre représentant donc une chimère le royaume dont la principale force est une existence est incapable de se mouvoir. Pour Fennelon la vraie richesse d'un royaume repose donc sur une démographie importante ainsi qu'une abondance frumentaire qui donc permet de parer à toutes les situations. Mentor explique à Télémaque que le transport d'une population peut régler le problème du manque de production. L'ensemble de la population ne peut se concentrer dans la ville mais au contraire doit se répartir équitablement sur l'ensemble de son territoire afin de ne pas laisser une parcelle de terre en friche. L'objectif est bien sûr que tout le pays ne soit qu'une ville unie. Pour cette fin le roi peut aussi rejeter de la ville les métiers qui n'y sont pas utiles afin d'encourager un retour à la culture favoriser les secteurs essentiels à la vie d'un état. Autre point important le bien-être des peuples le roi a pour mission de tenir son royaume afin qu'il y fasse bon vivre et ainsi attirer les populations utiles engendrer une multiplication de natifs et de personnes attachées à la culture de la terre et ainsi multiplier la production des richesses. Être garant du bien commun c'est aussi pour Fenelon être le garant de la prospérité. Dans cette situation le royaume compte un plus grand nombre d'habitants signe de richesse et est en mesure de les nourrir tous et par là même de leur offrir un travail. Naturellement cette vie est à associer aux bonnes lois et aux vertus du prince. L'association de ces trois éléments garantit en plus la sécurité de l'état. En effet Mentor considère de ce fait que ces hommes accoutumés au travail à la peine et au mépris de la vie par l'amour des bonnes lois sont tous prêts à combattre pour défendre cette terre cultivée de leur propre main. C'est ici sur une certaine responsabilité du travail que reposera la défense d'une terre qui dès lors ne devient plus un problème dans le cadre d'une guerre juste. Si Mentor est obligé de tenir ce discours sur la rusticité nécessaire à la vie à Télémac c'est pour le mettre en garde contre un grand péril que courent tous les rois le luxe et le faste. En effet dès le commencement du livre 17 Télémac avait pensé sa lente pauvre puisqu'il n'avait vu dans sa capitale ni marbre ni or d'où le discours de Mentor sur la richesse du labourage et du pâturage. Après cette présentation de la vraie richesse du royaume dit doméné c'est l'heure de la mise en garde pour garder son royaume prospère et donc conserver ce bien commun il faut rejeter toute force du luxe. Ce péril est d'autant plus dangereux donc le péril du luxe est d'autant plus dangereux qu'il je cite empoisonne toute la nation. Comment ? Par son aspect perfide. En effet le luxe est souvent présenté nous dit Fenlon Mentor pour nourrir les pauvres aux dépens des riches. Or à juste titre la prospérité des pauvres ne peut s'acquérir que grâce à la culture de la terre et non en amollissant les riches par des raffinements de la volupté. Le luxe est dans la réalité l'exploitation des plus pauvres par les plus riches qui recherchent alors à en faire le moins possible avec le plus de plaisir et donc à amollir leur vertu. Le vrai danger de ce luxe repose aussi pour Fenlon sur le fait qu'il invente des besoins auparavant inexistants visant à faire des choses les plus superflus une nécessité de la vie à inventer de nouvelles nécessités de nouveaux besoins afin d'y répondre par des accessoires de plus en plus inutiles mais présentés comme indispensables. Ce point de vue ce point du discours de Mentor est d'une actualité frappante et son implication dans la cause d'une décadence politique devrait nous interpeller. Enfin dernier péril que fait encourir le luxe à un État il dérange les ordres sociaux. Je cite Fenlon « Les proches parents du roi veulent imiter sa magnificence les grands celles des parents du roi les gens médiocres veulent égaler les grands toute une nation se ruine toutes les conditions se confondent. » Ce danger découle pour Fenlon directement d'une conception fondamentalement mauvaise et introduite par le luxe que la pauvreté est une infamie et que seule la richesse est digne d'un intérêt et doit être recherchée en propre voilà ce que Fenlon condamne. Ainsi les hommes ne recherchent plus l'intérêt de la nation mais leur intérêt propre c'est ce qu'introduit le luxe et ce péril est d'autant plus dangereux pour Fenlon qu'il ne connaît pas de remède sinon une révision intégrale des lois. Fenlon dans le Télémach pointe du doigt de manière intéressante ces éléments qui participent à la prospérité d'un État et met en garde de manière intelligible les souverains contre les habitudes qui peuvent conduire une nation à sa perte. Le moyen apporté par l'auteur pour prévenir ses périls est cependant assez particulier puisqu'il l'évoque le roi philosophe au sens strict du terme c'est-à-dire le roi ami de la sagesse ami de la vertu. Ces quelques considérations historiques et littéraires sur Fenlon permettent de conclure sur plusieurs points. Si effectivement les points présentés par l'auteur des aventures de Télémach peuvent rappeler des points des auteurs des Lumières il est abus que de les considérer que de considérer Fenlon comme l'instigateur du mouvement philosophique et politique des Lumières. En effet jamais Fenlon ne se prononça contre la personne du roi contre le système monarchique et bien au contraire. La lettre à Louis XIV malgré son ton parfois imprécatoire reste bienveillante et recherche le bien d'un homme aimé et d'un pays chéri. De plus la situation politique de l'homme au fait de sa gloire ne peut en faire un acteur aigre d'une chute politique qui l'aurait désavantagée d'un complot ou encore moins d'une dissidence. Quant aux aventures de Télémach elles ne sont que la traduction de leçons pédagogiques et politiques adressées par un précepteur à son élève qui était lui-même appelé à régner. Les idées exprimées dans ce livre malgré un aspect tout à fait novateur ne peuvent être qualifiés de révolutionnaires. Leur contenu ne recherche que la préservation d'une situation politique qui a fait la prospérité de la France et dont encore une fois Faitlon ne souhaite en aucun cas la chute. En fait Faitlon est l'apôtre d'un retour à l'âge d'or qui ne peut se faire qu'en rejetant des pratiques qui sont justement nouvelles et qui sont à l'origine d'une décadence. Faitlon c'est le prophète de l'ancienne France celle de la simplicité de la rusticité de la prospérité et du triomphe des vertus face à une cour qui était devenue un rassemblement d'hommes faux et vicieux tels que les adépins la bruyère dans ses caractères ou même la fontaine dans ses fables et qui œuvraient pour leurs intérêts propres. Faitlon c'est donc la lutte pour la vertu fondamentale celle qui est à l'origine de la stabilité politique la justice. Face à l'injustice qui dévore le gouvernement à l'origine de la stabilité Face à l'injustice qui dévore le gouvernement de Louis XIV Mentor s'adresse à Télémac et donc je laisserai le mot de la fin à Fennelon qui s'adresse au duc de Bourgogne à travers Mentor à Télémac Il n'y a qu'une révolution soudaine et violente qui puisse ramener dans son cours naturel cette puissance débordée souvent même le coup qui pourrait la modérer là-bas sans ressources Rien ne menace tant d'une chute funeste qu'une autorité qu'on pousse trop loin Elle est semblable à un arc trop tendu qui se rompt enfin tout à coup si on le relâche Sous-titrage MFP.